Salut salut j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo unboxing un colis de mon abonné Mylène alors si vous me suivez depuis quelques temps vous connaissez un petit peu Mylène c'est une petite coquine que je connais depuis déjà quatre ans puisque depuis ma grossesse ma fille mon premier enfant elle a commencé à m'envoyer des petits colis pour me faire découvrir un petit peu les produits qu'elle avait près de chez elle en Allemagne et puis elle a continué à m'envoyer des petits colis de produits des fois qu'elle utilisait plus elle me proposait de les utiliser ou de les donner et parfois ça m'est arrivé de les vendre et de lui renvoyer l'argent par carte cadeau donc peut-être que vous avez déjà vu passer des petites choses donc elle m'a renvoyé un énorme colis honnêtement j'ai eu beaucoup de mal à faire ma miniature je ne sais pas si j'aurais réussi mais le colis est énorme et en plus de ça il pèse une tonne une tonne elle m'a proposé de m'envoyer des feuilles plastifiées pour ma classe parce que si vous ne le savez pas encore je suis maîtresse je vous mettrai un weekly vlog ici et du coup je plastifie beaucoup j'imprime beaucoup et qu'on a vraiment qui est devenu mon fond préféré de vidéos non en fait c'est trop pratique pour moi cet endroit là c'est pour ça et du coup elle m'a dit bah tiens si tu plastifies j'ai des feuilles à plastifier pour toi si tu les veux j'ai des coups de oui parce qu'en plus il s'avère que dans mon école c'est un peu compliqué d'en avoir donc comme ça ce sera mon stock personnel honnêtement le colis est méga rempli je vous montre sa petite carte elle m'a bien sûr dit que ben voilà elle était elle m'avait glissé d'autres petites choses parce qu'à la base c'était quand même plus des feuilles plastifiées donc c'est genre le colis de feuilles plastifiées qui se transforme à moitié en swap et elle m'a elle me dit de faire ce que je veux donc merci Mylène encore une fois c'est un vrai plaisir de papoter avec toi quand on papote un petit peu et puis c'est un vrai plaisir de découvrir tes colis chaque fois ça me fait et puis moi aussi j'en ai en préparation puisque je vais lui envoyer des livres et puis je vais lui laisser plein de petites choses aussi donc le premier la première chose c'est me check incredible milk alors ça a 12 effets et alors ça me dit quelque chose j'ai l'impression que un coiffeur qui est venu à domicile avait ce genre de produit là ça me dit quelque chose au niveau du packaging et de la marque je pense que c'est ça c'est genre un produit douze en un alors il fait restructure le type de tout type de cheveux des disciplines les frisottis prévient les doubles pointes protéger la chaleur garantie meilleure tenue et de la mise en pli incroyable des mélans offre une brillance extrême donne un coup du coeur et du volume enfin ça fait tout quoi protège des rayons uv lisse les cuticules vaporiser sur le cheveux lavé et tamponner puis procéder avec le coiffage désiré donc ça ressemble à ça ouais ça ressemble vraiment au produit que j'avais déjà vu ça fait flash à la caméra mais voilà je pense que c'est un tout en un et ça moi j'adore les produits capillaires donc je vais m'en servir très prochainement d'ailleurs je vais l'enlever du packaging parce que ça sert à rien et je vais garder le produit comme ça ce que je sais que je vais l'utiliser assez vite j'ai vu qu'elle m'avait mis des petites choses pour le scrap des petits échantillons donc là le petit agenda comme ça que j'ai déjà eu à yves rocher vous verrez même pas j'ai aimé les éclairages parce qu'il est tard et du coup je vais le mieux je l'avais donné à ma fille celui-ci je vais glisser dans un concours des petits échantillons natacha denona comment je suis trop content de pouvoir tester le nouveau urbain desquels naked skin là c'est un anti séance je crois pourquoi pas trop bien le fond de teint je pense et vende qui est le nouveau fond de teint benefit et le all nighter celui-ci je n'aime pas j'ai déjà testé j'ai déjà acheté même ensuite elle m'a mis ça et ça c'est trop bien alors ma fille avec méga ravie ce sont des bon ça s'appelle valise est en beau signe de la marque obi en créa une sorte de valise est voilà vous avez un peu la base et après vous pouvez choisir le motif il ya des petites fleurs des petites tortues des petites mains pour le scrap et tout c'est cool mais je pense que je vais m'amuser peut-être avec ma fille en plus je trouve ça trop pratique le système de rangement et ça me servira aussi pour ma classe oui 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 je pense que ça me servira pour ma classe elle m'a donné des petits lots comme ça de tampons qui viennent de chez action je les avais déjà à un moment donné je me suis débarrassée de beaucoup de tampons comme ça parce que ça prenait tout simplement trop de place et pendant mon déménagement c'était pas possible de tout emmener donc il a fallu que je fasse du tri j'en ai vendu une grosse partie mais cela je pense que je vais les ramener dans ma classe aussi pour que ça serve à mes élèves quand je vais leur demander de décorer certaines pages et tout bah ils pourront prendre les tampons je pense qu'ils seront ravis là glisser plein de petites choses en scrap c'est trop mignon un petit carnet comme ça de la marque toga le petit bloc avec des papiers mais style style tissu mais c'est vraiment du papier vous voyez ça fait un petit effet un peu tissu soit si vous verrez c'est pas mal un peu tapisserie et mais c'est du papier pareil soit en scrap pour moi soit dans ma classe ça servira tu nous a refaites pour la classe les éveux vont être ravis donc des petites plumes des petits sequins en forme de papillon et tout de ça c'est trop cool ça c'est plutôt mignon ça je vais les garder pour mes créa ça m'intrigue des espèces de cadres comme ça avec des papillons je trouve ça trop beau pour des créations ça aussi ça va être trop beau pour des créations je sais pas si vous verrez bien les petits écureuils des petits hérissons et des petits escargots ça peut être trop trop joli et cet effet un peu puzzle une petite frise comme ça que vous pouvez mettre sur vos créations ça peut être très très joli et elle m'a mis plein de petits paquets encore emballés comme ça du coup ça je sais ce que c'est ce sont les fameux masques et d'ailleurs on n'est plus donc merci mylène ton colis on peut pas l'attendre j'en ai plus je l'utilise sur ma fille et sur moi aussi c'est un masque pour les cheveux de la marque alverde et à l'avocat il est vraiment divin 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 c'est un masque bio avec une très bonne composition que vous trouvez en allemagne malheureusement et il démêle vraiment bien les cheveux hydrate bien le cheveux je laisse poser trois cinq minutes grand max et c'est trop bien elle m'a mis d'autres petits échantillons comme ceux ci alors moi je vais pas vous faire toujours des échantillons moi je suis hyper fan des échantillons donc ça elle le sait je pense et un petit ça c'est cool un petit mini gel douche je pense de la marque trickle moon brazil and love j'ai jamais trop testé cette marque d'ailleurs donc c'est cool oh non mais à tour mylène non mais non mais la fille qui bug je sais pas si vous savez mylène dans son dernier colis elle m'a offert le pot de la marque j'ai un trou de mémoire j'essaierai vous remettre une photo là parce que j'ai un trou de mémoire contre chez sephora je l'adore cette odeur c'est rio je pourquoi j'ai un trou mémoire à ce moment là et du coup elle m'a offert ce pot en grand moi je l'avais déjà en petit je suis en train de le terminer d'ailleurs j'adore cette marque et le pot qui est un peu orange comme comme le gel douche ça sent exactement la même odeur ça sent exactement le même style d'odeur genre ça pourrait faire le combo parfait non mais là oh bon il faut me dire absolument mylène où tu as trouvé la marque trickle moon je crois que c'est pas chez chez monop je crois je suis pas sûr sûr mais si c'est le cas je vais aller me l'acheter en grand parce qu'ils sont trop bons et comme ma crème hydratante sur le chute j'ai pas trouvé de crème qui la détrône j'ai testé la deuxième version coco qu'on va faire dans un sop et je l'adore aussi elle m'a mis tout en l'eau comme ceci qui m'a l'air d'être des palettes donc je pense que elle m'a dit il y a des palettes que j'ai peut-être en double dans son petit mot à ma vie qu'il y a des petites choses que j'aurai peut-être en double donc bah j'en fais ce que je veux je pense reconnaître un peu la mais comment ça s'appelle les palettes les palettes zoeva voilà chercher le nom je commence à les reconnaître je pense et c'est bien ça et je l'ai déjà effectivement elle est juste à côté de moi puisqu'elle est dans ma pile à tester c'est là où je l'ai déjà ou pas non attendez non j'ai celle là non 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 je ne l'ai pas la caramel mélange elle est vraiment belle aussi et ben je vais la rajouter dans ma pile à tester parce que là les zoeva elles sont dans ma pile à tester il faut absolument que je me penche dessus une autre alors là le format me dit rien à make up révolution ou les palettes comme ça tout bling bling fortune flavor the brave by british beauty blogger je fais absolument pas alors ça je ne garderai absolument pas parce que j'aime pas du tout le style de format j'ai l'air d'avoir des des fards très joli up et à le pinceau ces fards là un peu marbré là ils ont l'air très 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 beau mais j'aime pas les toutes petites les mini fards comme ça je suis pas ultra fan donc ça je pense que je la mettrai à vendre sans souci de façon je la donnerai à une copine je vais voir et je vous remets mon vinti de cas où en barre d'infos si ça vous intéresse une autre que des palettes d'ailleurs comme je vous ai dit l'argent retournera dans les dans la caisse de milan mais c'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas vendu de choses à elle ah trop bien mais je l'ai déjà d'ailleurs ça me fait penser qu'elle est dans ma pile aussi non mais sérieux tu regarde je crois que c'est la même si je ne me trompe pas donc elle est dans ma pile à tester est ce que c'est ça ouais oh my dream c'est oh my dream la palette avec sandrea et adopt donc la voici donc du coup bah je vais tester celle ci et l'autre elle est toute neuve donc je verrai bien ce que j'en fais aussi sinon je l'offrirai ou je la mettrai dans un concours je vous prépare aussi un énorme concours on s'est capté sans le vouloir alors ça aucune idée il ya une écriture on dirait dessus alors qu'est ce que ça peut être oui d'accord ok là je vais dire une écriture dessus oui oui c'est ça est ce que je laisse et là je ne crois pas elle est magnifique j'en ai une mais c'est la version mat que j'ai et là c'est pas la version mat c'est la version avec des irisés je sais pas si vous verrez elle est superbe les irisés ils sont trop trop beaux je la connais pas du tout celle ci comment elle s'appelle la shade and like eyes oh j'adore 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 alors ça je vais faire grand plaisir et la petite dernière c'est un petit grand dernier abbas c'est l'âme c'est la suite je crois que c'est celle ci que j'ai peut-être ah ouais celle ci je l'ai déjà donc je pense que je l'offrirai ou je la vendrai oui c'est celle ci que moi j'ai moi je vais garder l'autre et celle ci je l'ai déjà je vais vérifier mais je crois que j'ai déjà merci à je vais me faire découvrir encore 6 4 20 donc trop contente alors à chaque fois comme les soins à l'avocat pour les cheveux Mylène me glisse dans les paquets les baléas les comment ça s'appelle les lingettes démaquillantes baléas ont pour plus mousse elles sont divines je crois que c'est les meilleures lingettes démaquillantes que j'ai testé alors je n'en utilise pas tout le temps tout le temps mais quand j'étais enceinte c'est vrai que j'avais un peu la flemme de me démaquiller et ça ça me faisait ça me changeait la vie elle reste quand même assez longtemps humide elles sont plutôt agréables elles irritent pas la peau donc je les adore donc merci il m'en reste pas encore un paquet mais là tu me tu me refais mon stock un paquet comme ça hola le retour des paquets en folie des rouges à lèvres oulala il y a des sublimes couleurs il y a de la marque que j'adore donc il y a deux rouges à lèvres Too Faced ça a l'air d'être des couleurs de fou les Melted Matte et qu'est ce que c'est que ces couleurs une sorte de violet foncé là il a l'air trop beau le Wouz Wouzou Ming Wu alors je connais absolument pas et le Haring Twin Twin il a l'air ultra foncé là ohlala vous les verrez dans des prochaines vidéos ça c'est sûr j'adore ensuite un tout petit de Kate Vandy comme ça mais je sais pas si je l'ai déjà le Susperia ah non je crois que je l'ai pas trop bien il est trop beau un de chez Julisius qui est la couleur Sanulisius Sanulisius un autre ah cela je les connais pas de chez L'Oréal comme ça les espèces de mattes là ultra les chocolats ça j'ai hâte de tester je ne connais absolument pas de chez Julisius on a aussi le Boutilisius et un autre de chez Kate Vandy un marron mais sublime c'est un grand c'est le Vampira voyez le marron là il est trop beau et de chez Julisius il y a celui-ci qui a l'air plus trop rose nude il va falloir que je regarde par rapport à ce que j'ai mais je ne crois pas les avoir je ne pense pas c'est dingue parce que j'ai quand même une sacrée collection et Mylène elle arrive toujours à m'envoyer des trucs que je n'ai pas ce petit paquet qui me donne très envie il est trop beau non ? un melted ça m'intriguait le packaging mais j'ai pas pensé du tout à celui-là il est magnifique c'est le melted matte and shadow là je vais pas y arriver je bug c'est la version verte là c'est quoi c'est déjà la minted and dinero il a l'air trop beau il a l'air trop beau mais est-ce que tu l'as testé parce qu'on a l'impression qu'il est déjà tout neuf quoi Mylène tu n'es pas censé m'acheter les choses je rappelle donc le packaging se présente comme ça il est magnifique je l'ai déjà en version rose je ne sais plus exactement la teinte que j'ai mais j'avais pas je m'étais pas lancé vers les couleurs comme ça mais j'avoue que là même pour l'hiver c'est pour l'été ça doit être magnifique mais pour l'hiver ça doit être vraiment pas mal aussi je les avais pas du tout swatché et effectivement il est bien tout neuf tout neuf et il est magnifique oh la 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 avec les yeux marrons c'est sublime ce genre de couleur là un peu turquoise comme ça j'adore je pensais pas que j'allais aimer tu vois je ne pensais pas alors là je suis conquise j'ai hâte de vous faire un make-up avec ça c'est obligé très bientôt alors je sais que c'est ces petites choses là sont difficiles à dompter mais j'y arrive un petit peu donc ça je vous ferai ça prochainement ensuite on a un autre ça quand c'est plein de choses à l'intérieur donc il a l'air d'avoir des palettes des petites choses tout un peu mélangé alors ça ça m'a l'air d'être la touche est ce non je t'ai débarrassé de la palette de teint tout fait ouais c'est ça alors moi je l'ai déjà c'est même pas si elle l'utilisait la mienne pour dire la love flash combien de fois je sais plus comment j'avais galéré à la trouver celle ci je crois que c'est une copine qui avait envoyé son chéri l'acheté je ne sais plus elle est trop belle je l'aime beaucoup mais j'ai déjà donc ça sera pour quelqu'un d'autre ah ça ça m'a l'air d'être un produit de chez nix alors moi j'en avais un et je n'ai pas du tout aimé donc ça je le garderai pas parce que je pense que ça va être pareil là c'est la version moscou et celui que j'avais testé pas du tout pigmenté pas du tout augmenté donc j'ai donné à une copine dans un swap vide placard et là le rouge à lèvres quand même il pète ça doit être un bleu qui pète mais voilà la palette m'avait un petit peu déçu donc à voir celle ci je l'attesterai quand même mais je sais pas si cette gamme là de chez nix a été vraiment top au niveau pigmentation une petite comme celle ci n'ont pas du tout d'idées au niveau de packaging c'est une petite de chez Elsa make up qui s'appelle cupcake ou les petites couleurs mimi regardez il ya un petit bleu là et un petit vert sympa qui pète un petit peu qui change du nude pourquoi pas ça peut être pas mal ça comme petite palette emmener partout à tester donc pile à tester madame ma pile à tester augmente à cause de toi Mylène Mylène et moi on est fan des mêmes palettes au niveau moi j'adore Anastasia Beverly et elle aussi elle est venue fan donc je pense que c'est pour ça qu'elle a fait du tri oh la palette ah non celle ci non plus je l'ai pas non mais c'est dingue zoeva la blanc fusion beaucoup de nude mais elle a l'air très 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 jolie avec ce espèce de jaune un peu gold il a l'air magnifique hum là faut que je me penche sur cette histoire de zoeva un petit comme ça ou ça a l'air d'être quelque chose de chez benefit est-ce non j'allais dire le hula non d'ailleurs faudrait que je teste un jour ce hula c'est le hervana de chez benefit alors je ne connais absolument pas celui-ci oula oula il est pas mal il est beau alors je sais pas du tout si c'est un blush ou un bronzer ou un highlight mais je pense plus que c'est un blush je ne le connais absolument pas mais il est très beau il est magnifique bah ça je vais tester parce que quand même je suis pas fan de benefit mais ces petits produits là comme le California et cetera ils sont très très sympa un petit petit comme ça vous avez vu c'est un prix swap oh ça je l'adore j'en ai deux je crois de cette marque là et là c'est le Peach Pop de chez Clinique les fameux blush pop comme ça je les adore j'en ai deux faut que je teste si c'est le même oula il ressort vachement orangé mais il est vraiment pêche pêche rosé vous devez vous demander mais où sont tes papiers de feuilles aplastifieuses mais je pense qu'elle les a mis au fond du colis donc ça va arriver ça va arriver un petit comme ça qui est une Too Faced la Boulevard Eyes est-ce que je l'ai celle-ci ? je ne sais pas mais je ne pense pas la garder parce que c'est vrai que chez Too Faced c'est toujours les mêmes teintes un petit peu je suis une collectionneuse de Too Faced mais là j'essaye de me raisonner aussi elle est quand même très jolie c'est vraiment le genre de couleur que j'aime bien utiliser au quotidien en plus c'est un petit noir un petit beige et que c'est bien donc je la testerai et je verrai ce que j'en fais et si elle reste tendue ou pas oula tout commence à tomber à côté une autre qui m'a l'air encore en métal aussi oh celle-ci aussi elle m'avait fait de l'oeil à l'époque où elle est sortie c'était la Sugar Pop de chez Too Faced comme si si celle-ci elle m'a vu mais elle a fait de l'oeil parce qu'elle était un petit peu plus colorée ohlala il va falloir que je teste ça bon je crois que je ne vais pas pouvoir me débarrasser de mes palettes Too Faced comme ça maintenant que j'en ai plus grâce à toi j'en ai de plus en plus donc je vais les garder je pense et les tester un peu plus il me reste deux palettes et après je pense que niveau palettes on est bon ah je ne connais pas c'est la Love Eyeshadow Palette Smoky je ne connais absolument pas donc une palette un peu style smoky il y a l'air d'avoir des fards hyper beau là hyper lumineux ici et ici et ici vous les voyez ça a l'air très pigmenté pour l'hiver et l'automne là ça peut être très sympa même si on n'est pas obligé de mettre que du foncé en hiver et en automne mais ça peut être pas mal en revanche la marque je ne sais absolument pas peut-être la marque Love que vous voyez ici peut-être et la petite dernière Makeup Révolution ah non Sephora la fameuse mixologie et tu sais quoi j'ai failli l'acheter à chaque fois pendant les soldes elle était à moins 70% etc j'ai failli l'acheter et puis après je me suis dit non en tout cas rien de raison de toi et bah écoute on dirait que tu l'as à peine touché c'est la fameuse palette avec Sandria donc tu t'es débarrassé de toutes tes palettes avec Sandria bah écoute je vais la tester j'en ai entendu du positif et du négatif donc je vais tester c'est vrai que par rapport à la nouvelle palette de Sanana je trouve que c'est vrai que Sanana a fait plus d'efforts et que Sandria c'était un petit peu basique ensuite voilà un petit paquet comme ça je ne sais pas du tout ce que c'est mais ça a l'air d'être des formes en bois alors j'espère qu'elle n'a rien acheté c'est bien des choses il y a écrit jouets bol cadeau t-shirt effectivement c'est bien des formes en bois comme ça alors vous pouvez mettre ça dans vos décos de scrap il y a un papillon oh ça c'est trop mignon regardez avec des petits bouts est-ce que ça va leur faire le focus des petits bouts deux petits chiens qui s'amusent comme ça et un petit chat avec des fleurs ça dans les créats en scrap ou pour mes élèves aussi mais plus pour moi là pour un scrap ça va être très bien maintenant que j'ai un beau bain elle m'a glissé des petites étoiles comme ça qui sont d'ailleurs très très bons et ça c'est ma fille qui va les utiliser dans ce moment parce que je sais qu'elle va me les piquer et elle m'a mis des coins autocollants comme ça pour les albums photos etc donc ça ça va me servir sans souci parce que je me sors déjà beaucoup quand je fais mes créations de scrap et les voici les fameuses feuilles plastifiées elle m'en a mis un gros paquet quand même là j'ai de quoi faire des formats A5 format A5 du format A4 non mais j'ai été gâtée en papier du format A4 trop bien trop bien trop bien du format A4 donc très bien elle a mis un espèce de livre on dirait qu'est-ce que c'est que ce livre make-up glam cook une heure pour soi vous connaissez ce livre là ? oui il est magnifique wow ça donne des petits conseils de make-up intéressant intéressant je ne sais pas si vous le connaissez je vais vous montrer des petites pages hop regardez ça donne des petites techniques comme ça c'est sympa je ne connais pas du tout ce livre il est beau en tout cas elle m'a mis des pochoirs avec des lettres comme ça ça c'est top pour ma classe c'est votre avis ça je ne sais pas ce que c'est il faut que je regarde ah des trucs pour gabarit des sortes de feuilles comme ça un peu épaisse style gabarit avec des numéros etc je ne connais pas trop ça il faut que je regarde de la marque Aza je ne connais pas trop il faut que je regarde toujours de la marque Aza elle m'a mis des espèces alors qu'est-ce que c'est ? pour réaliser vos premiers modèles nous vous proposons de travailler avec des figurines de papier un gabarit un pochoir de décor ah ouais pas mal regardez je ne sais pas si vous le verrez là vous avez tout ça je pense à l'intérieur pour réaliser des pages de scrap en fait soi-même un peu un peu entre guillemets quand on est débutant je suis refaite en feuilles plastifiées et là donc j'ai un gros truc comme ça je ne sais pas pourquoi c'est si protégé peut-être ça casse ça me fait peur d'ailleurs hop 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 là ah c'est toujours de la marque Aza donc ça a l'air de tout un kit créatif comme ça pour réaliser du scrap il y a des pochettes et tout je pense qu'à l'intérieur ah oui spéciale rentrée d'éclat non mais attends c'est trop bien ça a l'air d'être des kits avec des thèmes là c'est spéciale vacances spéciales animaux et là il est ouvert celui-ci elle va regarder ah oui vous avez des pages avec des perforés déjà et des pages ah oui d'accord vraiment le kit vous faites tout avec les explications vous voyez alors ça fait un peu pages de scrap à l'ancienne quand même mais bon pourquoi pas prendre ce qui m'intéresse là il y a des pochoirs et tout ça peut être sympa ça les pochoirs pour même mon bullet journal ça peut être cool donc là c'est sur le thème rentrée des classes ça m'intrigue pour mes enfants animaux pourquoi pas et il y a quelques feuilles de papier du coup colorées avec là maintenant il y a le classeur mais je sais pas où du tout elle a eu ça mais le classeur avec pareil des feuilles de couleur des pochoirs ouais il y a plein de trucs qu'il y a à faire regardez donc je l'ai regardé c'est à plusieurs profondeurs et pour finir ah oui d'accord ok et pour finir le grand classeur c'est pour ça que c'était enveloppé le grand classeur pour mettre nos pages de scrap bon je vous avoue que le classeur je le trouve pas très beau j'aime pas les motifs dessus mais après ça ça se je collerai un truc dessus je remasteriserai mais super quoi super alors là effectivement je comprends pourquoi ton colis était énorme il était super lourd et tu m'as encore pourri gâté n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé d'ailleurs si vous voulez voir des petites choses en action que ce soit en make-up mon avis sur des produits en particulier n'hésitez pas à me dire et là ça ça a séché et c'est juste sublime dites le moi en commentaire que vous voulez une vidéo make-up blabla sur ça dites le moi mais il y a plein de trucs à tester plein de petites merveilles donc merci Mylène encore une fois j'adore ouvrir tes colis et puis je pense que là t'as fait plaisir aussi à ma classe au passage donc bingo pour mes enfants pour ma classe et pour moi parfait je te remercie du fond du coeur j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous invite à liker et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire je vous fais des gros bisous salut